M. le Président, hier, j'ai demandé au gouvernement comment c'était même possible qu'il n'y ait aucune aide pour l'aérospatiale à la mise à jour économique. J'étais chanceux parce que celle qui m'a répondu, c'était celle qui l'avait rédigée, la mise à jour économique, c'est-à-dire la ministre des Finances. Par contre, malheureusement, elle n'avait aucune idée de quoi je parlais. Elle m'a répondu en me parlant des aéroports en région et de l'aluminium. Bon, je ne dis pas que ce n'est pas important, là, ça l'est, c'est très important, mais ce n'était pas ça le sujet. Oui, je la questionnais sur l'aérospatiale, la plus grosse industrie manufacturière au Canada, dont Montréal, et le troisième pôle au monde. Comment c'est possible d'oublier l'aérospatiale au point même d'en oublier l'existence? Le très honorable premier ministre. M. le Président, dès le début de cette pandémie, nous avions été là pour les travailleurs, pour les entreprises, dans toutes les industries à travers le pays qui ont vu des baisses ou des difficultés à cause de la pandémie. Et l'industrie aérospatiale ne fait pas exception. Effectivement, on a envoyé des centaines de millions de dollars pour appuyer l'industrie aérospatiale parce que c'est une industrie qui est névralgique pour Montréal, pour le Québec et même pour le Canada. Nous savons que les travailleurs, les fabricants et les entreprises de toutes tailles, en aérospatiale et ailleurs, sont confrontées à des difficultés. C'est pour ça que nous sommes de tout cœur avec eux financièrement. Le député de Saint-Hyacinthe-Pagotte. Merci, M. le Président. Hier, c'était la vice-première ministre. Aujourd'hui, c'est le premier ministre. Bon, il y a une continuité au moins. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas de cohérence. De ce que je comprends, il n'y aura pas de politique en aérospatiale avant d'être vacciné. Donc, pas un mot dans la mise à jour économique, pas un mot non plus dans le discours du trône. Pourtant, le Canada, il est là pour les secteurs comme l'automobile, il est là pour le pétrole quand c'est le temps, mais il n'est pas là pour l'aérospatiale du Québec. C'est le seul pays au monde qui n'a pas de politique de l'aérospatiale, et c'est la plus grosse industrie de Montréal. Est-ce que le premier ministre sait qu'il est député à Montréal? Bravo, bravo. Le très honorable premier ministre. Monsieur le Président, en tant que gouvernement, nous avons toujours été fiers d'appuyer l'industrie aérospatiale à Montréal, au Québec et partout au Canada, avec des investissements en retard, avec des appuis pour les compagnies et surtout avec des appuis pour les travailleurs, pour la formation, pour l'aide et la recherche qui livrent la croissance économique dans ce secteur. Nous reconnaissons que l'industrie aérospatiale passe des moments difficiles, comme beaucoup d'industries partout au pays, et nous allons continuer d'être là pour eux, avec la subvention salariale, avec de l'aide aux entreprises et surtout avec un retour à une économie forte quand on passera à travers cette pandémie. Merci. Merci.